A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'eau mange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'eau mange Faisons monter, monter Notre adoration La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit Je parle à un frère, Dieu t'a promis de faire de grandes choses Mais toi tu regardes à ton salaire, tu regardes aux circonstances Crois seulement, Dieu peut faire de grandes choses La Bible dit que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons Au-delà de ce que nous lui demandons Répends-toi de ton incrédulité C'est ce qui empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille-toi Marie, réveille les enfants Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB Opération sur la brèche Nous poursuivons notre thème sur la répentance Tiré de notre livret Prière prophétique OSB 2024 Aujourd'hui, nous allons lire deux chroniques chapitres 7, 13 à 14 Chaque matin je me lève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons deux chroniques chapitres 7, 13 à 14 Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie Quand j'ordonnerai au soterelle de consumer le pays Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom S'humilie, prie, cherche ma face Et s'il se détourne de ses mauvaises voies Je l'exaucerai des cieux Je lui pardonnerai son péché Et je guérirai son pays Amen Je voudrais partager trois vérités tirées de ce passage important Première vérité Il y a trois signes qui démontrent que notre communion avec Dieu est brisée Lorsque tu vois ces trois signes Tu dois te dire il y a un problème entre moi et Dieu Premier signe Le ciel est fermé Il n'y a plus de pluie Le Seigneur dit Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie Ici il faut voir le ciel, la pluie sous forme d'image Vous savez, l'économie israélienne était basée sur l'agriculture Par exemple, quand il n'y avait pas de pluie Il s'en suivait la sécheresse, la famine au temps du roi Aqab A cause de l'idolâtrie Oui, Elie a fait une prière Et la pluie n'était point de tomber pendant trois années et demie C'était une punition C'était à cause du péché d'idolâtrie Oui, lorsque nous nous tournons vers le péché Lorsque nous retournons dans le monde Dieu peut fermer le ciel Fermer le ciel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de bénédiction Tout ce que tu fais ne réussit pas Tu entreprends quelque chose, ça ne peut pas aller Tout ce que tu fais parce que La Bible déclare que tout don parfait vient du ciel du Père En qui il n'y a point d'ombre ni de variation Lorsque le ciel est fermé C'est-à-dire qu'il y a un problème Tu vis dans le péché Tu vas fournir des efforts mais ça ne va pas marcher Pour les autres ça marche Mais pour toi ça ne marche pas C'est qu'il y a un problème Il n'y a pas de pluie Il n'y a pas de bénédiction qui descend sur ta vie Tout est fermé, tout est bloqué Deuxième signe Les sauterelles qui consument le pays Le Seigneur dit Lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays Nous nous rappelons encore de Joël 2 Qui parlait des sauterelles, des jélecs, des gazam, des asiles Oui, ce sont des sauterelles qui détruisent les recoltes Et Dieu dit quand il envoie des sauterelles Donc il y a des moments où c'est Dieu lui-même qui envoie des sauterelles A cause de votre vie de péché Au temps de Joël, les gens ont vécu dans une vie de péché Et Dieu va demander de se répentir C'est à cause de ça que les sauterelles, les jélecs, les gazam, les asiles détruisent Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien Quand Dieu t'est béni Il t'a donné l'argent Tu n'es même pas fidèle avec la dîme Tu n'as même pas donné les offrandes Tu n'as même pas donné les prémices Est-ce que tu penses que Dieu sera content Et tu es étonné de ce que ton commerce ne marche pas Tu es étonné de ce que ton restaurant ne marche pas Parce que tu n'es pas fidèle Dieu va envoyer des sauterelles Des jélecs qui vont tout consumer L'argent entre Mais tu ne sais pas où va l'argent C'est parce qu'il y a des sauterelles Qui sont en train de consommer Parce que tu vis dans les péchés Parce que tu es infidèle à Dieu Les sauterelles représentent tout ce qui vient détruire Ce que nous faisons Tu peux entreprendre quelque chose Mais juste après Il y a quelque chose qui vient pour tout détruire Autant par exemple Des Gédéons L'Abi nous dit qu'Israël fut malheureux à cause de Madian Les Madianites C'est un peuple qui venait tout saccager Lorsque Israël avait sémé L'Abi nous dit Madian et ses alliés venaient pour tout détruire Et Israël est devenu malheureux à cause de Madian Voici une illustration des sauterelles Qui viennent tout détruire A cause de la vie des péchés Troisième signe C'est la peste qui ravage le peuple Dieu dit Lorsque j'enverrai la peste parmi mon peuple La peste représente toutes ces maladies Ces pandémies parfois Qui détruisent Quand tu commences à voir dans ta maison Toi-même tu tombes malade Ta femme tombe malade Tes enfants malades Tout le monde est malade Cette maladie finit Une autre maladie vient Tout le temps tu vas à l'hôpital Tout le temps Tout l'argent finit Dans les sujets médicaux Il faut dire attention Il y a un problème La peste Nous savons par exemple Au temps de David Lorsque David a fait le dénombrement Sans avoir l'aval du Seigneur Il avait péché Cela a déplié à l'éternel Dieu lui a dit Il faut choisir Entre trois années de famine Ou trois mois Pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires Et atteint par l'épée de tes ennemis Ou trois jours pendant lesquels L'épée de l'éternel et la peste Seront dans le pays Et David a choisi la peste Et la Bible nous dit Deux chroniques 20 verset 14 L'éternel envoya la peste en Israël Et il tomba 70 000 hommes d'Israël Vous vous rendez compte ? 70 000 hommes qui périssent par la peste A cause du péché du roi Donc ça montre que des fois Les maladies, les pandémies Peuvent être des résultats Des péchés que nous commettons Quand nous voyons que des maladies commencent à revenir Il faut nous dire Attention, il y a un problème Deuxième vérité Il y a trois choses Que nous devons faire Lorsque nous remarquons Qu'il y a un problème dans notre vie Lorsque nous remarquons Que le ciel est fermé Il y a des sauterelles Il y a la peste Quelles sont les trois choses ? Premièrement, nous devons nous humilier Verset 14 Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie C'est-à-dire que tu dois d'abord être chrétien Quand on parle du peuple sur qui est invoqué le nom C'est-à-dire que c'est un chrétien Si tu n'es pas encore chrétien Ça ne te concerne pas C'est-à-dire que tu es chrétien Tu fais partie du peuple de Dieu Tu t'humilies L'humilité Quelqu'un qui dit humilité Il y a des gens Même quand tu vois des conséquences Tu vois des problèmes dans ta vie Mais tu continues toujours à être orgueillé La première chose C'est de t'humilier Et en Israël S'humilier était aussi accompagné Parfois par ce qu'on appelle le jeûne Un jeûne de répentance Tu t'humilies devant Dieu La Bible dit L'humilité précède la gloire L'orgueil précède la chute Je vais parler à quelqu'un Tu as un problème avec ton mari Tu as un problème avec ta femme Tu as un problème avec ton frère Parfois tu penses que tu as raison Mais le Seigneur te dit Parfois tu peux avoir raison Mais tu dois t'humilier Suis l'exemple de Jésus La Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même Se rendant obéissant Jusqu'à la mort de la croix L'humilité c'est l'une des caractéristiques de Jésus Et qui devrait nous caractériser Deuxième chose que nous devons faire Priez et cherchez la face de Dieu Vous voyez Les deux verbes vont ensemble Priez Cherchez la face de Dieu Quand tu vois que tout est bloqué Arrête avec ce que tu fais Tu fais beaucoup de choses Tu fais des voyages Tu fais des travaux Tu fais des affaires par ci par là Mais tu sens que ça ne va pas Arrête un peu Retire-toi Tu dois chercher la face de Dieu Dans la prière Dans le jeûne Il faut chercher la face de Dieu Retire-toi quelque part Enferme-toi quelque part Tu dois prier le Seigneur Pas des petites prières Comme tu fais là Des prières express Des 20 minutes Des 10 minutes Non Des prières où tu es vraiment Dans la présence de Dieu Pendant peut-être 2 jours 3 jours 7 jours Tu dois t'humilier Tu dois 2ièmement Prier et chercher la face de Dieu Et 3ème chose Que nous devons faire Nous détourner De nos mauvaises voies C'est ça la répentance La répentance Nous détourner Ça veut dire que tu sais que Tu vis dans l'impédicité Tu décides d'abandonner Tu décides de quitter Tu ne peux pas espérer La bénédiction divine Pendant que tu es dans cette situation là Je parle à une soeur Tu es en train de cohabiter avec un monsieur Qui ne t'a même pas doté Qui ne t'a même pas marié Et tu es étonné de voir Que ton travail connaît un problème Non Tu dois quitter cette situation Tu dois te détourner C'est à dire que tu dois sortir De cette relation là C'est ça C'est détourner Tu es en train de faire des choses Qui n'honorent pas le Seigneur Tu dois te détourner De ton mauvaise voie Tu dois te détourner De l'idolâtrie Je parle à quelqu'un Tu as adhéré dans un mouvement mystique Où vous faites des prières à minuit Tu te rends compte que Ce que tu es en train de faire là C'est l'idolâtrie Tu es entré dans un mouvement mystique Il faut quitter ce lieu là Il faut quitter Se séparer De ce prophète là Oui Qui te prend toujours l'argent Et tu t'es rendu compte Que lui-même ne vit pas N'est pas propre Il se détourner Ça veut dire Tu prends la décision De quitter quelque chose D'abandonner quelque chose C'est ça la répentance Tu ne dois pas seulement Demander pardon Mais tu continues à être dedans Non La Bible dit Celui qui cache ses transgressions Ne prospère point Mais celui qui les avoue Et les délaisse Obtient miséricorde C'est ça la répentance C'est détourner De ses mauvaises voies Troisième vérité Il y a le résultat D'une vraie répentance Quand réellement Nous nous humilions Nous prions Et cherchons la face de Dieu Nous nous détournons De ses mauvaises voies Il y a trois choses Que Dieu fait Premièrement Dieu nous promet L'exaucement Il dit Je l'exaucerai des cieux Quand tu te répens sincèrement Tu vas voir Ta prière sera efficace Dieu va t'exaucer La prière que tu fais Concernant tes enfants Concernant les bourses d'études Sera exaucée La prière que tu fais Pour le mariage Sera exaucée La prière que tu fais Oui pour ta nomination Sera exaucée Je l'exaucerai des cieux Deuxième résultat Ceux les pardons Dieu dit Je lui pardonnerai Son péché Parce que quand le péché Est toujours là Le Seigneur ne pardonne pas Il faut que tu t'humilies Il faut que tu demandes pardon Le sang de Jésus Va te laver Même si tu as commis Des avortements Même si tu t'es éloigné De Dieu Mais dans la mesure Où tu reviens Le Seigneur va te pardonner La Bible nous dit Si nous confessons Nos péchés à Dieu Il est fidèle Et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Troisième résultat Dieu dit Je veux te guérir Donc il promet La guérison La guérison ici Il veut dire La restauration Si tu étais malade Si ta maison était malade Si ton entreprise était malade Oui si ton pays était malade Le Seigneur dit Je guérirai son pays C'est à dire Il va te restaurer Il va restaurer ton ministère Que le nom du Seigneur soit béni Nous allons le louer Chantons ces cantiques J'ai fait dans ces mondes Tu es fort Sans savoir qu'il n'y ait pas d'amour Pour mon roi Jésus s'était donné Sur la croix À nos côtes J'ai fait dans ces mondes Tu es fort Sans savoir qu'il n'y ait pas d'amour Pour mon roi Jésus s'était donné Sur la croix À nos côtes C'est la guerre C'est la guerre C'est la guerre C'est la guerre Jésus va tout donner Fait par contre la paix La liberté À nos côtes C'est la guerre C'est la guerre C'est la guerre C'est la guerre Jésus va tout donner C'est la guerre qu'on avait à libérer Adolpota Croyant sous l'effort du monde péché Redoutant l'amour, l'éternité Ah, qu'ils ont fait, j'ai tout confessé Adolpota Croyant sous l'effort du monde péché Redoutant l'amour, l'éternité Ah, qu'ils ont fait, j'ai tout confessé Adolpota Croyant sous l'effort du monde péché Croyant sous l'effort du monde péché Croyant sous l'effort du monde péché C'est l'amour d'appel à l'île, parce que c'est l'amour d'amour. C'est l'amour d'appel à l'île, parce que c'est l'amour d'amour. C'est l'amour d'appel à l'île, parce que c'est l'amour d'amour. 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 C'est l'amour. C'est l'amour d'amour. C'est l'amour d'amour. C'est l'amour. C'est l'amour d'amour. C'est l'amour d'amour. C'est l'amour d'amour. C'est l'amour d'amour d'amour. C'est l'amour d'amour d'amour d'amour. C'est l'amour d'amour d'amour. C'est l'amour d'amour. C'est l'amour d'amour. C'est l'amour d'amour d'amour. C'est l'amour d'amour. C'est l'amour d'amour d'amour. C'est l'amour d'amour. C'est l'amour d'amour. Amen. Nous venons de voir les résultats de la répentance. Dieu promet de nous exaucer, de nous pardonner, de nous guérir. Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi. Je me répands, exauce-moi, pardonne mes péchés et guéris-moi, restaure-moi, guéris toutes mes maladies, guéris ma maison, guéris ma famille, guéris mes affaires, guéris ma nation. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen, tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu et mon Père, merci de m'avoir accepté comme ton fils en Jésus-Christ. Merci d'avoir fait de moi un membre de ton peuple. Éternel, regarde la pluie qui ne tombe plus. Nous vivons des moments de sécheresse dans notre famille et dans notre pays. Le ciel est fermé devant nous. Éternel, les sauterelles spirituelles ravagent notre vie. Elles ravagent tout ce que nous faisons. Le travail, le commerce, les affaires, les projets. Éternel mon Dieu, les grandes pandémies ravagent notre pays. Les grandes pandémies ravagent notre famille. La malaria ravage nos familles. Le Covid-19, la fièvre typhoïde, les maladies cardiaques. Les cancers détruisent nos vies. Éternel, je viens m'humilier devant toi. Je viens te prier et je me répands de mes péchés. Je voudrais me détourner de mes mauvaises voies. Tu as promis de nous exaucer, de nous pardonner nos péchés et de nous guérir. Éloigne tous les maux de la famille et de mon pays au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez à faire cette prière. Opérations sur la brèche, la force dans la prière. Opérations sur la brèche, la force dans la prière. Opérations sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Ça fait un bout de temps qu'il y a la maladie qui ravage ta vie et qui ravage même quelqu'un qui est de ton proche. Au nom de Jésus. C'est comme s'il y a un esprit de mort qui plane au sein de la famille. Mais il y a un problème, c'est à cause d'un péché dans le nom de Jésus. Le Seigneur m'échappe de te dire, repends-toi, tout simplement abandonne la colère. Et pardonne à un membre de ta famille qui t'a fait du mal, qui t'a causé du mal, au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour que le Seigneur qui pardonne tes péchés, qui te purifie, qui te donne un cœur humble, un cœur qui s'humilie, au nom de Jésus. Et je prie pour que les douleurs gastriques dont tu souffres puissent disparaître maintenant, au nom de Jésus. Que le Seigneur te guérisse de ce maux de dos, de ce maux de ventre. Que la puissance du Saint-Esprit descende maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je vais prier, oui, pour quelqu'un. Ça fait longtemps que ton entreprise ne marche plus. Oui, le Seigneur promet de te restaurer. Oui, mais prends l'engagement encore de donner une offrande spéciale pour te relever. Et repends-toi, le Seigneur va ouvrir le ciel. Il va guérir encore tes affaires. Au nom de Jésus, ton compte bancaire sera encore approvisionné. Au nom de Jésus, que le Seigneur te restaure. Oh, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité dure à toujours et à perpétuité. A toi soit l'honneur, la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Oui, je voudrais encore vous rappeler que nous avons les kits. Priez avec l'Epsom que vous pouvez acheter à notre bureau. Nous avons aussi les livrets « Prières prophétiques OSB 2024 ». Nous avons d'autres livres qui peuvent vous aider pour votre vie chrétienne, pour votre marche chrétienne. Un kit à l'école du Seigneur. Nous avons des livres comme « Vingtangoliath » et d'autres livres. Si vous venez à nos bureaux, vous allez vous approvisionner. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts à Bijan. Immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3. Juste à côté de la radio Fréquence Vie, en face de la pharmacie Komoe. Nous avons maintenant une permanence. À partir de 9h jusqu'à 16h, vous pouvez passer. Que Dieu vous bénisse. Pour tout rendez-vous avec votre serviteur. Prenez contact avec notre secrétariat. Nous recevons chaque jeudi à partir de 15h. Le révérend docteur Diodone Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h. À la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody, à Abidjan, en face du sud de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique, la maison de gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Peusons monter, monter Par fin de l'orange Peusons monter, monter